bonjour à tous ça j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maquillage on va reproduire ce look ensemble et ce look il va être fait avec la palette nouveau d'anastasia beverly hills cette palette que je vous ai présenté déjà il y a quelques temps on a déjà fait deux tutoriels avec ben là on va en faire un troisième et on va utiliser des couleurs que je n'avais pas utilisé jusqu'à présent je vais profiter également de ce tutoriel pour vous montrer des nouveaux produits que j'avais acheté lors de mon dernier haul ça va être les produits de paille terry les liquid blush et je vais également me servir des nouveaux gloss d'anastasia beverly hills qui sont sortis avec la palette nouveau qui sont maintenant disponibles également au niveau des sites j'aurais fait une partie de mon teint hors caméra j'aurais mis déjà du fond de teint de l'anti cernes mais je ne je n'aurais pas poudré si jamais cette vidéo vous intéresse n'hésitez pas à mettre un petit pouce n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour ce qui est du tutoriel on commence des suites on va commencer tout d'abord avec le teint alors c'est vrai que ça m'arrive pas souvent de commencer avec le temps alors j'ai simplement mis un fond j'ai mis un primer fond de teint anti cernes je me suis servi de ma gamme dior backstage vous retrouverez tous les liens au niveau de la barre d'infos comme d'habitude et en fait on va commencer avec le temps avant de passer aux yeux parce que je voulais absolument utiliser le pinceau clic le liquid blush de by terry ces blushs vous avez dit ils sont ils sont au nombre de deux vous en avez un c'est le sunny flash c'est celui ci vous en avez un autre c'est pinglo si je me rappelle bien moi j'ai acheté les deux vraiment je trouvais que les deux couleurs étaient extrêmement belles j'avais beaucoup de mal à faire un choix donc du coup j'ai pris les deux et aujourd'hui eh ben on va essayer le sunny flash je pense que ça ira très très bien que le maquillage que l'on va faire au niveau des yeux donc c'est quand même assez gros il faut savoir que c'est un produit qui coûte une quarantaine d'euros au niveau des liens je vous mettrai le lien de sephora mais également le lien du site by terry parce que vous pouvez aussi des fois avoir des tarifs plus intéressants et vous pouvez voir éventuellement en échantillon des produits qui vont être des produits by terry et qui duront et qui du coup vous intéresseront peut-être beaucoup plus que les échantillons classiques que l'on peut avoir chez sephora comment ça se présente et ben voilà c'est un embout pinceau qui est quand même assez assez large j'en ai bien effilé et après on a un système de clic alors je vais essayer de l'amorcer je ne l'ai absolument pas utilisé c'est la première fois que je vais m'en servir je voudrais pas trop appuyer parce qu'après je voudrais pas avoir trop de produits qui sort c'est vrai que des fois où ça y est ça sort donc voilà vous avez le produit qui va commencer à sortir juste au bout je vais essayer de le mettre peut-être ici pour que vous puissiez voir ce que cela fait qu'est ce que c'est bon comme couleur ça pour l'été mais c'est c'est magnifique parce que c'est c'est léger mais ça se voit je veux dire vraiment ça va être un effet bonne mine et par contre et par contre quand vous le touchez je veux dire s'il n'y a pas de sensations grasses comme on peut avoir quelquefois avec des blushs crème il est liquide mais il vient bien se mélanger sur la peau il fusionne bien et après par contre il reste en place alors ça alors ça je pense très sincèrement que je vais adorer je vais du coup l'appliquer je viendrai après mettre du bronzer pour l'appliquer je vais faire je vais rappuyer pour sortir un petit peu de produit hop 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 je vais mettre comme ça je vais peut-être je vais essayer à côté je vais le travailler au doigt l'autre côté je verrai avec un pinceau donc comme c'est liquide comme je n'ai pas poudré mon visage du coup c'est quand même beaucoup plus facile c'est très léger très franchement c'est très très léger cette teinte ce niglots ça fait vraiment un effet bonne mine j'ai pas encore bien pris le coup de main pour doser le produit c'est joli c'est très joli ça fait un petit côté alors ça n'est pas ça n'est pas irisé quelque chose c'est extrêmement voyant ce qui fait que moi qui est une peau mixte pas si jamais j'ai une certaine tendance à briller ça ne va pas venir accentuer le côté brillant de mon visage par contre vous avez vraiment un effet un effet allé comme si vous aviez pris le soleil c'est vraiment quelque chose de très joli mais qui reste en discrétion ça c'est vrai que la discrétion ça reste quand même la marque de fabrique de la marque pas été rien et je trouve que c'est vraiment très très bien on va passer à l'autre côté l'autre côté je vais voir si je l'applique éventuellement avec un pinceau pour pour voir une application différente donc j'ai toujours pas trop compris pour le dosage mais bon ben ça ça viendra je pense je pense que ça viendra avec avec le temps je vais prendre un pinceau prendre un pinceau comme ça qui est un pinceau de chez kiko double embout ça marche très bien aussi avec le pinceau après par contre voilà c'est vrai que vous avez quand même beaucoup de produits du coup qui va se venir s'accrocher au niveau des fibres un petit peu plus léger voilà ce que cela donne également avec le pinceau très honnêtement j'ai l'impression que je préfère l'application au doigt parce que bon c'est vrai que le le pinceau du coup prend un petit peu de produits mais les deux fonctionnent mais j'aurais tendance à penser peut-être que l'application au doigt est quand même un petit peu plus joli au niveau de la mise en place puisqu'on peut tout de suite un bien déterminé bien sentir la structure de son visage ce qui est plus simple qu'avec le pinceau en tout cas c'est vraiment très très joli comme résultat je vais du coup finir mon teint je vais commencer par le poudrer avec ma poudre de chez tout face born this way qui n'est pas du tout une poudre nouvelle j'ai tout fait tomber qui n'est pas du tout une poudre nouvelle mais que j'aime énormément utiliser donc je vais légèrement réveiller sur mon visage alors je vous montre j'ai une robe c'est une robe bustier c'est vrai que là comme ça à la caméra en fait on a l'impression que je suis nu mais pas du tout je suis habillé rassurez vous je vais ensuite me servir du dandelion twinkle le petit highlighter de bénéfique donc moi je l'avais pris en format mini mais je vous avais expliqué que compte tenu de l'usage que je fais des highlighters et contenu surtout de du peu d'highlighter que je pose sur mon visage pour moi ça n'a pas grand intérêt d'avoir d'avoir les grands formats que je trouve en plus extrêmement cher tout cas c'est très très beau un peu au bout du nez mettre un peu au niveau de l'art de cupidon c'est vraiment très 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 joli je trouve que du coup en mettant un petit peu d'highlighter bas le blush le blush liquide que l'on a mis en dessous de by terry donc le sony glow je trouve que du coup ça le fait beaucoup plus beaucoup plus ressortir je vais mettre un petit peu de bronzer je vais mettre un tout petit peu de terracotta je vais prendre ma terracotta de guerlin la mienne est en teinte 0 3 moyen doré je vais vraiment pas en mettre beaucoup un petit peu au niveau des arrêtes de mon nez voilà j'ai fait mes sourcils hors caméra j'ai mis un petit peu de poudre au niveau de mon dessous d'oeil parce qu'on va utiliser des teintes de la palette nouveau que je n'avais pas encore utilisé je voulais vérifier qu'il n'y ait pas de chute je voulais vous montrer avant qu'on commence le tutoriel donc c'est vrai qu'on va utiliser cette teinte peacock qui est une teinte duo chrome donc je vais vous la remontrer au niveau du doigt voilà ce que cela fait si jamais je la mets au niveau de ma main là ce que cela fait avec ce reflet duo chrome vous avez des reflets bleu vert avec un fond rouille vous avez peut-être des dupes au niveau de votre tiroir d'abord le premier que je voulais vous montrer c'est celui de la palette art library it's designer de chez mac vous avez cette teinte ici qui ressemble énormément aux pigments blue brown qui s'appelle starry night pareil je vais vous le souhaite chez juste à côté vous allez voir qu'il ya quand même une similitude parce que cela fait donc vous avez peut-être la teinte de mac légèrement légèrement plus clair je veux dire le vert bleu ressort un petit peu plus je peux vous assurer qu'au niveau des yeux vous ne verrez pas voir quasiment pas la différence vous avez aussi une teinte pareil qui est très similaire au niveau de natacha denona cette palette si c'est la mini star et si vous avez la grande version la palette star sachez que cette teinte emblématique il y est également elle s'appelle que je ne vous dise pas de bêtises orion est pareil je vais vous montrer sur la main ce que cela fait déjà vous voyez au niveau du soit sur les doigts on voit on voit pas de différence et si je vous le mets au niveau de ma main voilà ce que cela fait donc on est clairement dans les mêmes reflets un petit peu plus clair par contre au niveau de celui de natacha denona mais pareil selon la façon dont vous allez le travailler sur vos yeux sachez que vous ne verrez pas ou quasiment pas la différence donc cette teinte picoc c'est une teinte que l'on peut avoir dans d'autres palettes donc regardez bien ce que vous avez dans les tiroirs parce qu'il est tout à fait possible que vous ayez une teinte qui se rapproche énormément de cette teinte picoc je me suis rapproché pour vous puissiez mieux voir on va commencer le tutoriel des yeux je vais prélever la teinte paloma avec un pinceau estompeur cette teinte je vais la déposer en fait en dessous de mon sourcil j'en ai mis un petit peu beaucoup ça va me permettre d'uniformiser la couleur de ma paupière ça me permettra aussi de dégrader plus facilement les teintes que je déposerai après bien que les teintes anastasia beverly hills se dégradent extrêmement bien je prends ensuite un pinceau estompeur celui ci est un pinceau réal technique je viens prélever la teinte fleur et je laisse tombe juste en dessous de la teinte paloma ce matin de transition donc elle est légèrement au dessus de mon clip pierre je fais des mouvements de va et vient boum boum et les petits mouvements circulaires faut bien la dégrader je prends un pinceau 231 de zoeva et la teinte métro que j'applique cette fois ci comme une teinte intermédiaire au niveau de mon clip pierre toujours sur la totalité de mon clip pierre naturel je dégrade bien et je viens fermer mon maquillage en oblique au niveau du coin externe je les tire légèrement niveau de l'extérieur mais pas trop je prends ensuite mon petit pinceau sabot de réel technique et je vais prélever la teinte picoc très belle teinte je dépose cette teinte au niveau du coin externe de ma paupière mobile je la dépose en la tapotant dans un premier temps et je vais faire de même au niveau du coin interne du premier tiers de ma paupière mobile j'ai quelques chutes mais a priori rien de grave prend un autre à pinceau estompeur 231 de zoeva propre je viens de dégrader cette couleur picoc je vais la relier je n'hésite pas une fois que j'ai estompé à reprendre un petit peu de far picoc pour venir intensifier mieux vaut faire par étapes et je reprends mon pinceau estompeur pour refaire la même chose je reprends le pinceau avec lequel j'avais prélevé la teinte métro je ne vais pas le replonger au niveau de la palette par contre je vais m'en servir pour étirer juste un peu plus mon maquillage et redégrader au niveau de mon pli paupière afin que les couleurs soient bien fondues entre elles et je refais pareil avec le pinceau du début avec lequel j'avais prélevé la teinte fleur pour le centre de la paupière mobile je vais prendre un petit pinceau urbain d'Iké qui sert à bien accrocher les pigments quand on est sur des fards pailletés ou éventuellement et grisé qui peuvent être un petit peu poudreux je vais prélever la teinte lily que je vais déposer au centre de ma paupière mobile là où j'avais laissé un espace libre alors j'ai quelques chutes mais comme j'ai mis de la poudre ça va très très vite partir je n'hésite pas à dégrader cette teinte lily avec la teinte picoc je reprends mon pinceau où j'avais prélevé picoc je vais juste bien redégradé au niveau de mon pli paupière parce que je ne veux pas que la teinte lily recouvre complètement la teinte picoc je ne veux pas remonter aussi haut je vais pouvoir enlever les chutes et la poudre que j'avais sous mon oeil je vais faire délicatement par contre l'avantage c'est que ça part extrêmement bien je vais juste finir le coin interne avant de passer au ras de cils inférieur pour le coin interne je vais prendre un pinceau un pinceau boule je vais prélever la teinte aile et voilà je vais la déposer au niveau de mon coin interne et je vais juste l'estomper avec un petit pinceau propre pour que ça fasse bien bien fondu en fait on va pouvoir passer au ras de cils inférieur donc en fait on va reprendre les mêmes couleurs qu'on va reporter au niveau du ras de cils je vais garder mon pinceau du début et la teinte fleur je reprends ensuite le pinceau 231 qui m'avait servi à prélever la teinte métro et pareil je viens dégrader sur la totalité de mon ras de cils inférieur je fais bien connecté au niveau du coin externe je prends ensuite un pinceau smudge et je vais prélever la teinte picoc que je vais déposer mais en essayant de rester le plus proche possible de la racine de mes cils donc j'en dépose au niveau du coin externe je vais en déposer sur mon reti inférieur au niveau du coin interne je vais laisser le milieu de mon ras de cils libre pour venir mettre la teinte lily je reprends mon petit pinceau d'urban d'ic et la teinte lily que je vais déposer au niveau du centre de mon ras de cils inférieur je reprends mon pinceau du début avec lequel j'avais pris la teinte fleur et je vais m'en servir simplement pour estomper pour l'estompage final on va dire de mon ras de cils inférieur au niveau de mes muqueuses je vais mettre deux crayons différents je vais me servir des saquamatique de make up forever je les aime beaucoup je vous avais déjà fait des tutoriels avec en bas je vais mettre la teinte jungle qui est un kaki que j'adore que j'adore que j'adore et en haut je vais mettre la teinte earth qui est le numéro 6 qui est une teinte qui est un petit peu un petit peu cuivré que je trouve vraiment très très joli donc je vais les appliquer et donc en bas je vais mettre le jungle je vais appliquer un trait de liner extrêmement fin je vais me servir du verre ville de bénéfique mais vraiment je vais rester le plus proche possible de la racine de mes de la racine de mes cils supérieurs ce que je veux pas du tout que ce soit le liner qui soit mis à l'honneur je ne veux pas trop qu'il y ait d'espace entre mes cils ça va vraiment apporter juste en fait un petit peu de profondeur donc je fais très attention là c'est vrai que quand on veut un trait de liner extrêmement fin ce liner je vous devez vous en souvenir je vous l'avais présenté je pestais contre benefit parce que je trouvais qu'il coûtait excessivement cher mais par contre c'est vrai qu'à l'utilisation il est par contre du il est vraiment du tonnerre c'est vraiment un très 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 bon liner pour ce qui est du mascara je vais appliquer le 3d giga black de mac que je n'avais pas utilisé depuis un petit moment je l'ai ressorti il ya quelques temps et franchement je trouve qu'il fait un résultat magnifique sur les cils je vous retrouve juste après où du coup eh ben on va s'occuper des lèvres et je vais vous montrer les nouveaux gloss qui a sorti anastasia beverly hills qui vont avec la collection nouveau voilà ce que cela donne une fois qu'on a déposé le mascara moi je vous dis ce 3d giga black je trouve qu'il absolument magnifique et il peine extrêmement bien les cils on va pouvoir passer aux lèvres anastasia beverly hills a également sorti trois gloss avec la collection nouveau j'en ai pris deux j'en ai trouvé que deux ce sont les gloss qui sont pailletés qui sont exceptionnels le premier que j'ai pris donc c'est la teinte peachy donc qui se présente comme ceux ci ce sont des gloss qui sont au tarif de 24 euros sont des gloss qui sont mémés extrêmement extrêmement irisé qui a c'est incroyable chez vous je vais vous le mettre là je veux dire ça sera peut-être pas plus à rien ce que ça fait c'est un truc de fou alors si jamais vous avez connu les gloss de marche et cops les gloss à effet c'est vraiment c'est vraiment moi ça me fait vraiment énormément penser je ça me fait aussi énormément penser en termes de rendu sur les lèvres au lip balm de pat mcgrath et franchement ceux de pat mcgrath je trouve qu'ils sont assez incroyables au niveau de l'hiver de l'effet sur les lèvres donc vous avez celui ci et le deuxième que j'ai pris il s'appelle amber sparkle honnêtement c'est mon préféré il est un petit peu plus un petit peu plus sombre il est moins moins causé mais je trouve qu'il est magnifique vous allez voir pareil ce que cela donne voilà ce que cela fait quand on le montre un haut niveau des swatchs je vais l'appliquer au niveau de mes lèvres vous allez voir tout de suite l'effet pailleté irisé alors moi je l'applique seul sur les lèvres bien entendu vous avez tout à fait la possibilité de déposer un new d'un rouge à lèvres nude et devenir déposé le glace par dessus moi je préfère mettre directement directement le glace mais franchement les deux sont tout à fait possible mais c'est incroyable incroyable comme ça se voit comme cela ressort sur les lèvres voilà c'est très très beau c'est gorgé c'est gorgé c'est gorgé de paillettes moi je j'aime énormément énormément ce produit je trouve ça vraiment extrêmement beau et voilà ce que cela donne pour le look final alors quoi vous dire cette palette nouveau vous savez que je suis complètement amoureuse de cette palette j'adore cette couleur duochrome picocque je la trouve absolument magnifique c'est encore un autre style c'est vrai que c'est très joli comme ça en halo le halo ça n'est pas forcément le type de maquillage que je vous fais le plus c'est dommage parce que c'est quand même très joli je vous remettrai ici le lien de la technique du halo si ça si jamais ça vous intéresse c'était une technique que je vous avais montré dans les bases du maquillage pour les yeux mais je trouve ça extrêmement extrêmement joli cette palette elle est vraiment très belle quelles que soient les couleurs ça se travaille bien c'est vraiment c'est vraiment super la prochaine fois je pense qu'on travaillera ce violet parce que parce que je vous avais dit que je ferais une playlist avec plusieurs tutoriels donc bien entendu ce maquillage vous le retrouverez également dans la playlist ce sera le troisième pour les produits que je vous ai présenté aujourd'hui écoutez moi j'adore ces gloss d'anastasia beverly hills j'en avais déjà dans ma collection j'avais le jelly moon qui est un gloss transparent mais complètement pailleté argenté et j'avais le frayara pareil qui est un gloss pailleté mais qui a des sous-tons dorés je sais que dans cette collection avec la palette nouveau vous avez un troisième gloss qui est vraiment un nude qui fait un effet vinyle sur les lèvres je pense que si je l'avais trouvé je l'aurais pris mais c'est vrai que moi quand j'ai commandé sur le site de sephora il n'y avait que ces deux là que les deux pailletés donc je les ai quand même pris franchement franchement ils sont absolument magnifiques ils ne sont pas collants c'est très très étrange mais c'est vrai quand je vous dis que ça me fait penser aux gloss de marc jacobs parce que quand vous les appliquez vous n'avez pas un effet collant de gloss mais vous avez vraiment l'impression d'avoir comme un produit qui vient encapsuler votre lèvre et qui du coup ne bouge plus ils ont une très bonne tenue et bien qu'ils s'estompent au fur et à mesure de la journée il faut savoir que ce sont des gloss qui sont tellement gorgés de paillettes que les paillettes en fait reste sur les lèvres ce qui fait que même si vous êtes amené à boire à manger et du coup ben forcément votre gloss va partir vous garderez toujours sur vos lèvres un petit peu de paillettes donc vous n'aurez vraiment pas l'impression d'avoir les lèvres complètement nus donc moi je trouve ça assez sympa parce que ça ne me dérange absolument pas de devoir remettre du gloss ou du rouge à lèvres dans la journée mais c'est vrai que j'ai pas forcément le temps et quelques fois je n'y pense pas donc en sachant que on garde le côté paillettes je trouve ça pas mal du tout pour ce qui est également des produits que je vous ai présenté aujourd'hui du liquid blush de chez by terry alors j'aime énormément parce que c'est quelque chose de joli c'est quelque chose qui se voit c'est quelque chose de discret et ça vraiment c'est ce sont des qualificatifs que j'adore dans les produits de la marque by terry c'est toujours beau c'est toujours très très bien pensé ça se voit mais c'est toujours en toute discrétion c'est très chic c'est vraiment parfait voilà pour ce tutoriel on va en rester là pour aujourd'hui j'espère en tout cas que ce maquillage vous aura plu n'hésitez pas à me dire ainsi ici si vous avez la palette nouveau éventuellement si c'est un type de maquillage que vous aimerez refaire je vous laisse comme d'habitude avec quelques photos du look final je vous dis rendez vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye Sous-titrage FR ?